Dépendance d'objet d'une base de données accès Une base de données relationnelle, nous l'avons vu, contient obligatoirement une table ou plusieurs. Une table est une fiche virtuelle, c'est-à-dire une fiche à l'image d'une fiche réelle, dans laquelle se stocke les informations d'une base de données relationnelle. Une base de données relationnelle peut aussi contenir des requêtes, des formulaires et des états. Ces trois objets, requêtes, formulaires et états, servant respectivement à croiser les informations, à les saisir ou afficher, et à les présenter sous forme de rapports, sont extrêmement importants pour une base de données accès, mais pas obligatoires. À présent, nous allons parler des relations pouvant exister entre ces objets. Les relations pouvant exister entre table et requête, entre requête et formulaire, entre table et formulaire, entre table et état, entre requête et état. Une table peut être reliée à tous les objets restant de la base de données. Elle peut être mise en relation avec une requête, avec un formulaire ou avec un état. Lorsqu'une table est mise en relation avec une requête, un formulaire ou un état, ces objets deviennent alors dépendants de la table, de cette table. Une requête dépendant d'une table ou de plusieurs, pas l'inverse, mais peut aussi avoir des objets formulaires et états qui dépendent d'elle. Ce qui prouve réellement qu'une requête est une table virtuelle, c'est-à-dire un objet qui est exactement à l'image d'une table. Un formulaire peut être mis en relation avec une table ou une requête et dépendre ainsi de ces objets. Un formulaire peut ainsi dépendre d'une requête ou d'une table. Lorsqu'un formulaire dépend d'une requête ou d'une table et que les modifications y sont apportées, des modifications en termes de données, et bien ces modifications se reflètent instantanément dans la table ou la requête liée. De la même manière, lorsque, lorsqu'une modification d'information est apportée dans une requête qui est liée à une table ou à plusieurs, et bien ces modifications se reflètent instantanément dans les tables ou la table liée. Un état peut être relié à une table ou à une requête, une relation de dépendance, de la même manière qu'un formulaire a une toute petite différence près. Aucune modification apportée dans l'état, que ce soit une modification en termes de données, ne se reflète dans la table ou la requête associée, la requête liée. En bref, une table peut être reliée à une requête, à un formulaire, et à un état. Comme une table, une requête peut être reliée à un formulaire ou à un état. Un formulaire peut être relié à une table ou à une requête, dépendant ainsi de cette table ou de cette requête. Un état peut être relié à un état, peut être relié à une table ou à une requête. Nous avons vu dans ce tutoriel les relations de dépendance entre les composants d'une base de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !